Les éléments de la subdivision régionale des douanes de Kolda ont assisté à la cérémonie d'incinération des marchandises frauduleuses qu'ils ont eu à saisir au cours de leurs différentes opérations. Ces marchandises incinérées étaient composées entre autres de chanvre indien, d'un stock de près d'un milliard de faux médicaments et divers produits. Les quantités incinérées sont de l'ordre de 4 tonnes, 2 tonnes pour la douane et 2 autres tonnes pour les autres forces de défense et de sécurité. Maintenant pour les médicaments, c'est une valeur de l'ordre de 880 millions qui a été incinérée. Donc c'est des produits de tous ordres, des produits prohibés, importés d'une manière irrégulière, saisis par les unités des douanes des différents postes qui ont été incinérés aujourd'hui. D'importantes quantités de drogues saisies par les autres forces de sécurité ont été également incinérées à cette occasion en présence du procureur de la République à Kolda. On avait une tonne de 540 kilos pour une valeur de 100 millions, 100 millions de fonds. On compte maintenant des produits pharmaceutiques et autres produits qui ont été saisis. Le gouverneur de la région de Kolda était sur les lieux pour présider la dite cérémonie. C'est des résultats obtenus grâce souvent à des synergies opérationnelles qui sont mises en oeuvre et qui impliquent la participation d'autres forces de défense et de sécurité. C'est sous ce rapport également, au-delà de la douane, de la police et de la gendarmerie, que je voudrais magnifier le rôle important joué par l'armée, les os et forêts et toutes les forces de défense et de sécurité. Le trafic de drogue et de marchandises frauduleuses est en train de prendre des proportions inquiétantes au regard du nombre de personnes interpellées chaque année par les forces de défense et de sécurité pour des affaires de drogue et autres marchandises prohibées. Merci. Merci.